Il est grand temps de rassurer mes lecteurs et les libraires qui me défendent contre vent et marée. Je suis quelqu'un qui a été défiguré pendant 20 années dans ce pays qu'on appelle la France. Quand vous avez un écrivain de renom, connu dans le monde entier, Prigancourt, membre influent de l'Académie Goncourt et qui s'appelle Tahar Ben Jeloul, qui racontent partout, partout, depuis 20 ans, de janvier 2001 jusqu'à ce matin, que je suis un imposteur, que ce n'est pas moi qui ai écrit mes livres et qu'il connaît mon nègre. Et à travers ça, trouver toute une sorte de diffamation, d'affabulation, de l'incubération les plus chimérique, j'ai écrit ce livre pour rassurer les miens, ceux qui apprécient mon travail, pour leur dire que vous êtes en train de lire quelqu'un de brave, d'honnête, quelqu'un qui essaie, qui n'est jamais dans la polémique. – Et qui a voulu continuer à écrire malgré la censure, faisons-le, vous disiez que vous êtes dans l'armée algérienne, vous ne pouvez plus écrire, donc vous décidez de prendre un nom d'emprunt, et c'est Amal qui va vous le donner. Et il y a cette phrase très juste que vous avez dit, enfin qu'elle a dit, à propos, elle vous a dit un jour, tu m'as donné ton nom pour la vie, moi je te donne les miens pour la postérité. En fait, ce sont deux de ses prénoms, c'est plutôt Yamina d'ailleurs, Egradara, et vous avez pris Yasmina, donc Yamina Ekadara. – Oui, absolument, oui ça c'est pratiquement une question qui revient depuis 20 ans. Le plus important c'est ce qu'il y a sur la couverture, on peut prendre n'importe quelle position, je peux m'appeler le pape, ou François XIX, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que le livre commence lorsqu'on soulève la couverture, et qu'on pénètre dans un monde d'écrivains. – Yasmina Ekadara, on comprend bien entendu que pour un grand écrivain comme vous, ce ne soit pas plaisant et même blessant de dire de la part de ce que vous avez cité, il n'écrit pas ses livres autres, mais la reconnaissance finalement, elle vient de celle de vos lecteurs, de vos lectrices. – Ah non, ça ne suffit pas, parce que vous voyez, vous, pourquoi j'écris, parce que vraiment les gens, les miens, ils se posent pas mal de questions. – Ils doutent. – Ils doutent, ils commencent à douter quand même, un bonhomme qui est exclu par l'ensemble des institutions littéraires françaises, l'ensemble des jurys, mon dernier lit par exemple, le sel de tous les oublis, il a été boycotté par toutes les radios françaises, toutes les télés françaises. – En fait, vous faites un lien de cause à effet entre ces accusations et ces insinuations et le fait d'être… – Oui, et ça continue, le fait de continuer, ça, à un certain moment, on se dit, il y a la pandémie, la Covid, peut-être qu'on va mourir du jour au lendemain, il est préférable de crever. – Et là, c'est maintenant comme ça, les gens diront que c'est Tarben Zellul, et il est tombé tellement bas qu'il n'y a plus de débat. Et vous savez, le courage ne connaît qu'un seul ennemi plus fort que lui, c'est la lâcheté. On ne peut rien faire contre la lâcheté. La lâcheté, elle ne s'embarrasse d'aucun scrupule, elle n'obéit à aucune règle. Et quand elle s'installe confortablement dans l'impunité, elle devient la pire de tyrannie.